on va commencer tout simple on va créer un compte gmail donc aller chercher gmail sur google et donc cliquez sur créer un compte donc là vous pouvez mettre votre pseudo avec un autre petit bout comme par exemple live comme ça hop vous mettez un point pour séparer bien évidemment moi de mon côté je vais pas ne pas enregistrer parce que c'est pas grave de toute façon on spécifie bien qu'il faut bien les dates et tout ça pour savoir notre âge juste pour connaître l'âge et nous avons aussi accepté les règles de confidentialité nous avons gmail qui apparaît grâce à ce gmail nous allons pouvoir le mettre en mode compact pour essayer d'avoir une petite optimisation même et on va supprimer tout de suite sur ces petites choses qui ne sert à rien et on va même supprimer donc on clique sur le petit élément et on clique sur la petite poubelle et on a donc la petite chose qui est faite par contre pour la petite image ce serait cool qu'on puisse la modifier donc on glisse une petite image hop on a grandi la petite zone et on fait définir la petite chose qui apparaît sur la gauche par en haut à droite c'est pas bien grave tant que ici c'est apparu c'est que ça va marcher vous inquiétez pas faut que ça se mette à jour picarto donc là maintenant nous allons sur picarto point tv donc pour vous expliquer c'est pour explorer des streams qui contient que des on va dire des contenus de personnes qui veulent montrer leur dessin en temps réel on peut aussi avoir un petit un petit filtre pour voir les français bon il n'a pas par contre un petit filtre qui est pas mal qui est mature content donc là c'est pour avoir tous les trucs un peu interdit au moins de 18 donc on clique sur yes pour dire oui t'inquiète pas je peux voir des trucs il y en a déjà trois ok donc il y a trois français en ce moment qui sont en train de streamer du porno bon bref c'est pas grave registreur c'est roue à droite on va se créer donc un compte pour pouvoir nous aussi streamer dessus alors bien que live comme ça avec le petit mail enfin qu'on a créé un bon cas opiac live quoi voilà et j'accepte et je dis que je ne suis pas un robot et je crée un petit coup et oui donc attention il va falloir environ cinq minutes pour recevoir un email donc hop j'ai reçu mon email de confirmation et bien sûr en dessous activer mon à compte voilà donc là c'est soit signé nos stars stay mais bon comme on peut voir on se faire stay pour t'expliquer juste bah voilà si c'était la première fois que tu étudies tu savais pas comment streamer comment ça marchait mais en bref signe en haut à droite pour dire je veux me connecter donc username on a eu pu le voir c'est moi j'ai jamais d'un piaque en petit live voilà et password et je rentre dedans ce qui va être intéressant c'est en haut à droite on a le menu et on va cliquer sur setting pour pouvoir bien évidemment modifier notre petite icône voilà on rajoute la petite avatar on sauvegarde et un peu regardé en bas les notifications pour recevoir des emails de pub et tout on s'en fout mature content je veux qu'on me dérange plus lorsque je vais voir les images ça et je vais sur mon channel comment ça se passe pour le channel bas on clique sur setting et on peut cocher mature content si jamais je veux faire du nu quand même voilà ensuite je peux dire que je suis français pour que dans le moteur de recherche on me retrouve en mode français voilà tout simplement maintenant nous allons passer à twitch donc on s'inscrit comme d'habitude le petit identifiant opiac live pour ma part là le password je suis un peu majeur donc c'est logique ça marche très très bien et bien évidemment l'adresse mail on redéfinit encore qu'on n'est pas un petit robot voilà et là on nous demande de mettre trois trucs donc j'ai pris n'importe quoi j'ai pris trois trucs au hasard là blablabla on s'en fout on clique sur ok et nous voici donc sur notre compte twitch carrément on peut cliquer là dessus on va activer les cookies pour qu'on puisse voir en dessous paramètres pour pouvoir mettre notre petit icône comme d'habitude hop on valide et attention il faut qu'on valide notre email donc on clique sur l'email comme d'habitude on va descendre pour vérifier ok l'adresse mail a été checké on éteint cela on revient sur twitch pour pouvoir ensuite aller re de nouveau dans le tableau de bord pour pouvoir mettre un petit titre à notre notre chaîne la catégorie art parce que ben on va faire de l'art et bien évidemment on va essayer de mettre un peu français pour encore les moteurs de recherche si jamais vous êtes francophones qui est venu et donc nous allons dans paramètres chaîne sur la gauche et pour pouvoir enregistrer tout ce que l'on fait ben hop là c'est à cocher donc c'est à dire que dès que vous avez fini votre petite de petit stream ça sera stocké sur twitch on passe maintenant à youtube hop on se connecte hop il n'y a pas de problème qu'on a un compte gmail il a reconnu tout de suite et on va cliquer sur version donc de visualise studio état c'est la première fois qu'on vient dessus donc il te demande de créer ça donc on recrit sur créateur studio ok et c'est là qu'on va devoir descendre un petit peu parce qu'on a le tableau de bord c'est là où vous allez en trouver bien évidemment vos vidéos les données analytiques pour savoir le nombre de vues et tout ça et tout ça mais bon on sait pas on s'en fout c'est dans haute fonctionnalité diffusion en direct on clique là dessus et c'est là qu'on va avoir premier pas alors pour certains ça va être un email qui va devoir être envoyé et en fin de compte en 24 heures va falloir attendre mais moi là étrangement il va falloir que je le fasse par un code par sms donc voilà je dois mettre mon numéro de téléphone pour valider effectivement que j'ai un téléphone donc là c'est un peu chiant hop j'envoie donc la petite chose qu'on m'a envoyé par sms et c'est validé et nous voici donc sur la chose diffusion en direct on s'en fous opiac dessine voilà on veut se met en divertissement et confidentialité on remarque bien que c'est en public c'est très important parce que là maintenant j'en passe et à restream point io à quoi ça sert et bien c'est pour relier tous les comptes que vous avez donc de picarto de twitch et de youtube donc re de nouveau rebelote on recommence avec les petits problèmes de savoir si je suis un robot ou pas c'est pas bien grave on commence à t'habituer et on fait ad channel donc on va commencer directement par picarto celui qui était le premier qu'on a fait voilà c'est le petit p dans un cercle et on fait connect with picarto bon bah faut qu'ils puissent pour dire bon bah si jamais tu comprends pas qu'ils se pourront pas faire bon bah on s'en fout on clique là dessus et c'est parti on re s'inscrit et on autorise félicitations vous avez été rajouté quelque chose donc qu'est ce que vous voulez faire après et bien rajouter un autre chanel a effectivement le twitch on clique connecter le twitch et c'est là que bien évidemment on va cliquer sur autoriser qui sera tout en bas qu'est ce qui va se passer bah on va essayer de mettre à tout de suite un petit youtube encore hop ad channel attention il y en a deux il y a stream now et youtube event donc nous ce qui nous intéresse est stream now on clique là dessus et on se connecte directement avec notre compte et qu'on va vite bien évidemment tout cela on autorise tout ça et voilà nous avons nos trois de chanel connecter carrément ciel de classe donc si jamais je veux pas que ce soit sur picarto ou sur twitch ou sur youtube ne sert pas grand chose pour dire c'est activé et tout ça donc là on active uniquement picarto si on a envie de faire du moins de 18 ou sinon on peut mettre tout on et puis voilà il ya plus que ça donc comme tu peux remarquer c'est pas compliqué ben là va falloir qu'on passe à la suite un qui est bien évidemment obs donc ça sera sur une autre vidéo donc à tout de suite